Nous sommes le 5 décembre, Jingle Bell ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Et même en période des fêtes, je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite par le cadeau du jour. Le petit cadeau des abonnés ! Thomas, rappelle-toi, nous avons fait une émission où Robin est venu et nous avons fait un gâteau. Oui ! Oh ! Eh bien, on est parti pour une recette de cuisine, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce gâteau ? Tu m'as dit que c'est très simple, mais moi je vois 12 milliards de trucs devant nous, on a besoin de quoi ? Alors ouais ! Du pipi, a priori ? Ah là, a priori, oui ! De la cocaïne ? Ah là ! Alors la cocaïne, on sera plus là ! Ah oui, la cocaïne ! Ah oui, ok ! Et il y a des gens... Des petites compiles de gâteaux ! Qui ont fait des gâteaux ! Allez, regarde ça ! Le gâteau d'Alexandre ! Alors, ah, il a fait le gâteau en cul à secte ! Ah voilà, ça c'est le gâteau d'Alexandre ! Ensuite, on a le gâteau de Madja ! Non, de Vanessa, pardon ! Vanessa ! Oh ! Des petites noisettes ! En cul à secte ! Et on termine avec le gâteau de Madja ! Yeah ! Je l'ai coupé au montage, mais je disais, j'espère qu'il y en a qui vont faire des bites ! Bon bah voilà, avec la petite bougerou ! Alors Madja me pardonnera, mais après j'ai découvert qu'elle avait fait des vidéos sur Instagram ! Ah ! Ce soir, j'invite des amis pour déguster ta bite ! Ce soir, j'invite des amis pour déguster ta bite ! Cet hommage à ta bite est fourré de crème pâtissière citronnée et couverte de pâte d'amande et de sucre de glace. Les contours sont au chocolat ! A prévoiser ta bite fut laborieux ! Mais une fois en bouche, sa saveur sucrée m'a fait fondre ! On a eu bien preuve de crème ! J'ai un problème de crème ! On a eu bien preuve de crème ! Ah ! Si par miracle ce trait parvient jusqu'à toi, sache que je suis ce que tu fais depuis l'époque de nos lives, etc. Merci beaucoup, Madja, Alexandre et Vanessa ! On passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con ! Le grand livre des faits divers à la con ! Cette histoire nous est racontée sur leur page Facebook par les pompiers de la ville de Worms, en Allemagne. C'est la ville où les petits vers se balancent des coups de bazooka ! Ah ! Alléluia ! Il y a quelques mois, un homme s'est présenté à l'hôpital de la ville, les parties intimes coincées dans le trou d'une halter de 2,5 kg. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à la rescousse par l'hôpital et avec l'aide d'une scie à vibration et à assistance hydraulique. Le poids a pu être retiré après trois heures d'opération délicate. C'est particulièrement stressante et honteuse pour le culturiste. Dans leur poste sur Facebook, les pompiers de Worms appellent à ne pas reproduire un tel geste qui aurait eu cette idée aussi saugrenue. C'est vrai que là, on n'est pas en partenariat avec Passage du Désir, mais vraiment, vous pouvez acheter des trucs moins chers que des poids d'halter pour mettre votre bide dedans. On passe tout de suite à la bad news d'itinériste trouvée sur La Dépêche. Nous sommes au collège Olympe de Gouges de Montauban, un établissement de 1200 élèves, voilà, 140 personnes travaillent là-bas. C'est un des plus importants collèges de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Une professeure réprimande un élève qui n'a pas son masque sur le visage, donc c'est plutôt récent, elle lui demande d'en enfiler un pour respecter le protocole sanitaire en vigueur. Le jeune Tarnay-Garonnet âgé de 14 ans refuse. Petit en solant ! Comme le confirme le procureur de la République de Montauban, Laurence Sersnick. Loin d'être impressionné, l'enfant s'en va alors que le directeur l'engueule, voilà. Il s'en va même en ricanant. Il est finalement sanctionné et copant notamment d'un mot dans le carnet de correspondance. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais les faits ne sont malheureusement pas terminés. Quelques jours plus tard, le mot d'avertissement signé par la professeure est pris en photo, puis publié sur Facebook. Les commentaires sous la publication dérivent. Une internaute aurait alors validé un commentaire comprenant des menaces physiques envers l'enseignante. La professeure ciblée est avertie quelques temps plus tard par un ami. Elle se rend alors au commissariat pour déposer plainte contre X. L'enquête débute. Deux plaintes supplémentaires sont enregistrées par les services de police. Elles proviennent d'une conseillère principale d'éducation, une CPE, et d'un autre agent du collège en question. Il y a eu des captures d'écran, et en fait, sous le poste, il y a quelqu'un qui avait écrit « On va lui casser les jambes ». La police a fait une enquête pour retrouver qui était la personne qui avait écrit ça, et il se trouve que c'est la mère du collégien ! What ? Quoi ? Mais les gens ! Durant son audition, la mère du collégien, désobéissante, reconnaît avoir écrit la publication. Elle conteste en revanche le caractère menaçant de son poste. Je vais juste lui péter les jambes, ça va quoi ! Lui cassera les jambes, c'est poétique, c'est une façon de parler quoi ! Voilà, c'est comme on dirait « On va te crever ! » Ah oui, voilà ! Je vais t'égorger, sale pute ! Voilà ! Sérieux, les gens, quoi ! Putain ! Une belle brochette de con, même à 14 ans déjà. Voilà, merci, rendez-vous demain pour une nouvelle Bad News. Des bisous ! Des bisous, ciao ! C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr, je veux faire pire, j'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver ! Sous-titrage ST' 501